Quand on parle de douleur chronique, il ne faut pas s'imaginer qu'il s'agit de cancéreux. C'est surtout des patients qui ont une douleur non cancéreuse, donc qui ont une espérance de vie qui est très longue. Souvent, ces sujets sont encore très jeunes. Il y a beaucoup de douloureux chroniques du dos. Il y a beaucoup de douloureux chroniques qui ont été opérées plusieurs fois dans le dos et qui ne sont pas mieux et qui continuent à souffrir. Ça a naturellement un énorme impact sur leur qualité de vie. Tout d'abord, ils ont mal, mais aussi ils ne savent plus travailler, ils perdent leur travail. Ils n'ont plus suffisamment d'argent pour élever la famille. Vous voyez, c'est toute une cascade qui fait que ces patients, à la fin, sont malheureux. Il y a naturellement aussi des maladies chroniques non cancéreuses qui peuvent mener à une douleur chronique, comme par exemple les diabétiques. Il y a beaucoup de diabétiques qui souffrent de ce qu'on appelle la polyneuropathie diabétique, qui est une douleur neuropathique dans les membres inférieurs, parfois aussi membres supérieurs, qui est très gênante et qui est très douloureuse. Alors, on a le choix ou bien on va les aider en leur donnant des médicaments, mais tous les médicaments ont des effets secondaires. Donc, il faut quand même doser les médicaments comme quoi les effets secondaires ne sont pas plus néfastes que les effets contre la douleur. Ou il y a des méthodes qu'on appelle des méthodes interventionnelles où on fait des injections, où on implante des cathéters, où on implante des neurostimulateurs, même des pompes à morphine. et ce sont naturellement des thérapies qui sont plus coûteuses, mais qui ont un effet co-efficience à la longue qui est bien meilleure qu'uniquement donner des médicaments. Naturellement, les douleurs chroniques ont aussi souvent, ou la douleur chronique a aussi souvent un impact psychologique sur les patients. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il faut traiter ces patients d'une façon multidisciplinaire où on tient aussi compte de la situation psychologique du patient et un follow-up, un suivi psychologique est souvent nécessaire chez ces patients.